Billets d'Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piau et Daniel Bernussou, de la Maison de l'Europe, Centre d'Information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe, et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, et bien vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Un scandale sur les normes de consommation et de pollution des moteurs Volkswagen, et puis plus récemment, on voit que Renault s'est peut-être fait attraper la main dans le sac aussi. Alors est-ce que Bruxelles était au courant Michel ? Loin d'avoir fermé les yeux, la Commission Européenne a au contraire durci les règles pour des voitures plus sûres et plus propres, parce que la pollution a un effet direct sur la santé humaine. Dans un rapport publié en novembre dernier, l'Agence Européenne pour l'Environnement a évalué le nombre de morts prématurées liées à la pollution atmosphérique à 500 000 par an en Europe. Et puis rappelons que l'Organisation Mondiale de la Santé a classé depuis 2012 les effluents d'échappement des moteurs diesel comme cancérigènes certains pour l'homme. C'est donc l'un des secteurs prioritaires d'action pour améliorer la qualité de l'air et donc la santé des citoyens. D'ici 2020, les émissions d'oxyde d'azote seront réduites de plus de la moitié. Alors que s'est-il passé ? En septembre 2015, effectivement, le scandale Volkswagen révèle que 11 millions de voitures diesel de ce constructeur sont équipées d'un logiciel intelligent permettant de falsifier les émissions polluantes et d'obtenir des résultats corrects lors des essais en laboratoire. Les normes antérieures s'appliquaient dans des conditions de laboratoire très lointaines de la réalité. En clair, les véhicules étaient préparés pour satisfaire aux normes. Neu surgonflé, absence d'équipement intérieur et dans le cas Volkswagen, logiciel de falsification. Les nouvelles règles s'appliquent en situation réelle et sont beaucoup plus strictes. Oui, mais alors la Commission européenne était-elle au courant de l'utilisation de ces logiciels intelligents ? Alors, l'utilisation de logiciels intelligents, appelés dispositifs d'invalidation, est tout simplement interdites par la législation européenne. C'est aux autorités nationales de faire respecter cette interdiction. Aucune fraude n'avait été portée à la connaissance de la Commission européenne avant que le scandale Volkswagen n'éclate. Alors, cependant, la différence de 400% entre le résultat des tests d'émissions d'oxyde d'azote réalisés en laboratoire sur les véhicules à moteur et la réalité sur route était connue de la Commission et elle y travaillait déjà avant le scandale. Dès lors, elle avait déjà pris des mesures. Elle a ainsi pris, avant le scandale, Volkswagen entrepris de réduire les limites d'émissions polluantes réelles des véhicules à moteur. Ainsi, à partir du 1er septembre 2017, deux mesures vont s'appliquer. D'une part, la limite de dépassement des émissions autorisées entre les tests en laboratoire et la réalité sur route est abaissée à 110% au lieu de 400% actuelles, puis à 50% en janvier 2020. Cette mesure prise à la lumière des possibilités techniques de contrôle actuelles permettra de réduire l'émission moyenne d'oxyde d'azote de plus de la moitié. D'autre part, tout nouveau modèle de véhicule devra satisfaire au nouveau contrôle des émissions polluantes en condition de conduite réelle pour être mis sur le marché. Bon, mais alors les consommateurs, les utilisateurs de véhicules ont été trompés et ont subi un dommage. Alors qu'en est-il ? Y a-t-il des compensations ? Alors, la Commission européenne s'est engagée à faire toute la lumière sur l'ampleur du problème en Europe. Donc, chaque État membre est invité à lui rendre des comptes sur l'éventuelle présence des dispositifs d'invalidation dans les voitures vendues sur son territoire et à présenter les mesures prises pour s'assurer que ces dispositifs ne soient plus mis en place ou qu'ils soient supprimés, ainsi que les sanctions prises le cas échéant. En France, 950 000 véhicules étaient équipés de ce dispositif. Il faut bien savoir que la Commission européenne n'a pas la compétence pour imposer des compensations financières aux consommateurs victimes de ce scandale. C'est du ressort des autorités nationales. Cependant, la Commission s'est engagée à soutenir le travail de coordination des autorités et des organisations de consommateurs engagées dans un processus de compensation. Ainsi, début mars 2017, les autorités de protection des consommateurs de 22 pays de l'Union Européenne, dont l'Allemagne et la France, ont été réunies à Bruxelles sous l'égide de la commissaire européenne aux consommateurs Vera Jourova. Elles ont décidé de préparer une action coordonnée permettant aux anciens clients du constructeur automobile allemand d'obtenir réparation. Mais bon, l'action de la Commission ne s'arrête pas au scandale Volkswagen. Elle a souhaité aller plus loin et a proposé de renforcer la législation européenne sur la réception et la surveillance du marché des véhicules à moteur. Elle veut pouvoir détecter la non-conformité en stade précoce et ainsi permettre des mesures correctrices immédiates. Trois volontés. Renforcer sa supervision au niveau des autorités nationales chargées de l'approbation des véhicules. Renforcer l'indépendance des services techniques chargés des essais et des inspections de conformité des véhicules. Par exemple, elle voudrait mettre fin à la rémunération directe par les constructeurs automobiles. Et augmenter les critères de performance des services techniques. Enfin, elle souhaite également renforcer son pouvoir de sanction, si nécessaire. En cas de fraude, la proposition prévoit une amende à l'encontre des constructeurs automobiles d'un maximum de 30 000 euros par véhicule dans l'Union Européenne. La législation est appliquée. Le 8 décembre 2016, la Commission a lancé des procédures à l'encontre de 7 États membres pour infraction aux règles de l'Union Européenne. Mais n'oublions pas, les propositions de la Commission, ce sont le Parlement et les gouvernements qui décident. Le 8 décembre 2016, la Commission a lancé des procédures à l'encontre de 7 États membres pour infraction aux règles de l'Union Européenne.